Vous êtes sur RTL. RTL midi avec Christelle Robière. Venons-en à la malbouffe après six mois d'enquête. Un rapport parlementaire sur l'alimentation industrielle est présenté en ce moment même à l'Assemblée Nationale. Et il y aurait de quoi susciter une nouvelle colère du regretté Jean-Pierre Coff. On va me dire oui vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui je le jette parce que ça c'est honteux ça. C'est pas de la charcuterie ça, c'est de la merde. Il nous manque. Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. C'est l'injonction lancée aux consommateurs qui peut être culpabilisante. Mais les élus s'en prennent eux aux fabricants. A commencer par la base de notre alimentation, le pain. Jacques Serret, il pourrait y avoir des sanctions contre les boulangers ? Oui les députés veulent réglementer, autrement dit fixer des seuils. Et pour les boulangers c'est très clair, ils proposent de fixer un barème dans la loi. Pas plus de 18 grammes de sel par kilo de farine. Aujourd'hui les professionnels y sont simplement incités. Les députés veulent que cela devienne obligatoire sous peine d'amende. Mais dans ce rapport il n'y a pas que le sel qui est pointé du doigt. Oui il y a aussi le sucre, le gras. Là encore les députés réclament la mise en place de seuils à ne pas dépasser. Les industriels sont clairement visés. Plats préparés, soda, les députés souhaitent réglementer la composition même de tous nos produits alimentaires du quotidien. Y compris le nombre d'additifs autorisés, colorants, conservateurs, exhausteurs de goût. Aujourd'hui il y en a 338. D'ici à 2025, les parlementaires veulent réduire leur nombre à 48. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui dans l'alimentation bio. Car à leurs yeux la situation est catastrophique. Michelle Crouzet, députée En Marche, est la rapporteure de la commission d'enquête sur l'alimentation industrielle. D'ici 2030, on pense qu'il y aura environ 30 millions, un peu plus de 30 millions d'obèses en France. 2030, si on continue sur cette voie-là. On est 67 millions d'habitants, ça fait un peu réagir, enfin obèses ou en surpoids. Et on a 12 millions de personnes qui souffrent d'hypertension. Car plus qu'une simple question d'alimentation, les députés considèrent que c'est un enjeu de santé publique, quitte à froisser les grands industriels. Jacques Serret. Par ailleurs, une sorte de nuit debout sera organisée ce soir devant 5 abattoirs par des militants de l'association 269 Libérations Animales. Ils se définissent comme des antispécistes, c'est-à-dire des personnes qui considèrent que les animaux ont les mêmes droits que les humains. Dans un contexte déjà très tendu avec les véganes contre certaines boucheries, les préfets sont aux aguets. La manifestation sera par exemple interdite à Oudan, dans les Yvelines. Avec nous en ligne, Alexandre Armel, responsable de la section viande à la coordination rurale. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous allez vous mobiliser, vous aussi, ce soir, devant les abattoirs ? Est-ce qu'il va y avoir un face-à-face avec ces militants ? Oui, alors la coordination rurale va se mobiliser ce soir devant les abattoirs. Donc, ça fait déjà quand même la troisième année que nous le faisons. Donc, pour nous, la coordination rurale, la manifestation, elle se veut pacifique. Si vous voulez, L214, L269 avance des fausses accusations. Et je pense que le citoyen aussi est à même de pouvoir écouter la parole des éleveurs et savoir nous rétorquer ce qu'on a à dire. Alors, qu'est-ce que vous entendez par fausses accusations ? Eh bien, écoutez, la maltraitance, aujourd'hui, on en a marre d'être stigmatisés par cette soi-disant maltraitance que nous apportons à nos animaux. Le bien-être de l'éleveur, il va avec le bien-être des animaux, de toute façon, parce que ce n'est pas un métier, c'est une passion que nous avons avec nos animaux. Nous vivons avec eux 365 jours par an, je veux dire. Notre travail, c'est de nous occuper de nos animaux. Donc, nous ne pouvons pas les maltraiter. Oui, mais dans le cas des abattoirs, en même temps, est-ce qu'on ne peut pas essayer de comprendre ? Les vidéos qui ont été tournées dans les abattoirs étaient extrêmement choquantes, ça c'est clair. Mais la loi alimentation qui est examinée en ce moment au Sénat ne prévoit même pas d'imposer des caméras dans les abattoirs. Alors, avant d'imposer des caméras dans les abattoirs, je veux dire, s'il y a des maltraitances, nous, on les dénonce aussi. D'accord ? Nous ne sommes pas pour les maltraitances dans les abattoirs. Oui, mais comment s'assurer qu'il n'y en aura pas ? Il faut quand même qu'on passe à un autre modèle là-dessus, non ? Aujourd'hui, nous, éleveurs, nous avons des normes de bien-être animal, on nous les impose et nous sommes tenus de les appliquer. Donc, aujourd'hui, l'État, il est garant de ces normes aussi en matière de bien-être animal dans les abattoirs et aux services concernés de les faire appliquer aussi. Est-ce que vous craignez des risques de débordement ce soir ? Alors, nous, on a appelé à être pacifique. Voilà. Après, nous ne savons pas comment les végans seront de leur côté. Nous ne savons pas. Bon. À suivre, donc. Les préfets sont aux aguets quand même, M. Armel. Merci beaucoup. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. À bientôt. Dans un instant, le Rassemblement national qui va se pourvoir en cassation. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole.